Chuuut, c'est un ami. Alors, je m'appelle Jean-Phi. J'ai 39 ans et demi. Je suis malheureusement célibataire. Et je suis atteint d'une maladie qu'on appelle la générosélite. Bonjour. Vous êtes plutôt thé ou plutôt café ? Ouais, je comprends parce que moi aussi j'aime pas trop parler de... Je vous attends dans le salon. C'est une forme de gentillesse démesurée. Il aide les gens en permanence, tout le temps, même quand ils n'en ont pas besoin. C'est bon, le camion est vide. Jean-Phi, c'est un mec en or. Faut que je me dépêche, je dois aller chercher un colis pour un copain au Portugal. C'est pour pas qu'il paye les frais de port. Ouais, c'est super, merci Jean-Phi, t'es un amour. Prune est une fille formidable. C'est mon amour de jeunesse en fait. Enfin, nous n'avons jamais... Je lui dois beaucoup. C'est lui qui nous a présenté, Prune et moi. Je veillerai toujours sur elle. Merci Jean-Phi. Tu t'y connais en plomberie ? Jean-Phi a terriblement peur d'être abandonné. Avec ce mécanisme, il s'assure que les gens auront besoin de lui. Beaucoup en profitent d'ailleurs. Ma maladie est aussi très handicapante dans mon métier. Parce que je ne supporte pas le conflit. Attendez, attendez, tirez pas ! Il ne fait pas le match, calme-toi, arrête ! Tirez pas, il ne fait pas de mal ! Je veux les comprendre. Il a encore rien fait ! Personne n'a jamais été là pour eux. Bonjour ! Moi je veux simplement, simplement les écouter. Qu'ils se sentent moins seuls, moins coupables, pour les apaiser. Plusieurs fois j'ai pensé accidentellement à la battre en fait. Jean Philibert a subi très jeune un profond trauma. Ses parents le détestaient. Et voilà madame Fifel, ça vous a plu ? Oh oui mon petit Jean-Phi, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Coucou ! Abonnez-vous les amis ! Et je viendrai vous livrer les vidéos directement chez vous. Et puis si vous en avez gros quelque part sur la patate par exemple, je pourrais tout simplement vous donner de l'amour. Peut-être pas de l'amour sexuel, mais quoi que...